Et tout de suite un nouveau rendez-vous pour cet été sur Europe 1 Initial TV avec Tom Villa Pas de poète, Tom Villa qui regarde donc la télé dans le rétro et qui va revenir chaque jour avec humour sur les programmes qui ont marqué nos étés à la télé et on va commencer aujourd'hui avec l'été de tous les records Tom Exactement, bonjour Thomas, bonjour Christine et bonjour à tous les auditeurs Alors aujourd'hui je voudrais revenir sur une émission effectivement que j'aimais beaucoup à l'antenne de 2003 à 2005 sur France 3 Cette émission c'était l'été de tous les records comme vous l'avez dit, générique Voilà, très bien, on va baisser la musique, François la réalisation parce que là on va faire peur aux enfants qui nous écoutent Non, ce qu'il y a de bien avec le générique de l'été de tous les records, c'est comme un CD de Raphaël Si vous avez un cerisier dans le jardin et que les moineaux vous mangent les cerises, un coup de générique et les moineaux s'en vont Bon, alors l'été de tous les records, le principe est simple, tout l'été France 3 se baladait de station balnéaire en station balnéaire Faire passer des records à des gens et c'était présenté par le mythique Pierre Sled Ah oui, Pierre Sled, pas de vanne capillairement Non On pourrait en faire mais j'ai peur qu'on manque de temps Mais force est de constater que Pierre aujourd'hui il est sur la chaîne parlementaire, donc respect Moi quand je le vois sur LCP qui nous parle de Laurent Fabius au Mexique pour relancer les relations bilatérales Je me dis il y a un gars qui va faire un concours de saut en slip derrière lui, c'est pas possible autrement Ça c'est votre déformation professionnelle, la vraie star de l'été de tous les records, si je me souviens bien quand même c'était ce fameux juge du guide officiel du Guinness Book des records Exactement, d'ailleurs petite réflexion personnelle, comment ça se passe, l'entretien d'embauche pour être juge au Guinness Book ? C'est vrai, c'est une bonne question Bonjour monsieur, vous savez compter de 0 à 3 en inversé ? Vous avez un chronomètre ? Ok, c'est bon, vous êtes engagé Et donc le juge s'appelait, et ceux qui ont vu l'émission se rappellent, c'était Barry White Oui, dans l'équipe, celui qui homologuait les records s'appelait Barry White Alors c'était absolument pas le chanteur, puisque je vous le rappelle le vrai chanteur était décédé Et puis vu la corpulence du Barry White chanteur, ça aurait été un peu ridicule Je veux dire, le mec qui juge des sportifs c'est Barry White Et pourquoi pas, je sais pas, Jean Bengui qui juge des humoristes Non c'est pas sérieux Est-ce que vous vous souvenez des records qui ont été faits à l'époque dans l'émission ? Je les ai tous notés, j'ai retrouvé quelques records en tout cas Tout est vrai, pas besoin d'en rajouter, ça tient tout seul Il y a la ville de Bénodet qui a créé une crêpe de 70 cm de hauteur Génial ! Voilà, la tronche de la crêpe c'est plus une crêpe, c'est une terrasse 10 personnes ont ouvert 8472 huitres en une heure Ce qui fait près de 16944 coquilles retrouvées et deux phalanges, ça c'est le petit cadeau 763 personnes ont effectué le plus grand saut de mouton du monde en 5 minutes Et puis pour finir, c'est mon chouchou Il y a Jean-Paul Mordefroy qui entre nous a eu le courage de ne pas prendre de pseudo Jean-Paul qui a brisé 35 palettes baltrapes en une minute avec son front Bravo Jean-Paul Et ça passait à la télé tout ça En tout cas si l'émission revient un jour et je le souhaite, faites gaffe avec les homonymes Parce que si c'est Gilbert Montagné le juge des records Il faudra bien prévenir les candidats que c'est pas le chanteur Sinon il n'y a personne qui voudra s'inscrire C'est clair, à demain Tom ! Et petit hommage à Barry White, le vrai, pour conclure Initial TV donc tous les matins pour terminer cette émission sur un sourire avec Tom Villa